Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous d'Antoine avec Joss pour cette troisième et dernière partie de son incroyable démonstration et conférence sur les lignes de Nazca. Bonsoir Joss, comment vas-tu ? Bonsoir Antoine, tout va bien et donc effectivement on va continuer et conclure avec une troisième partie sur les lignes de Nazca où vous allez voir, je vais vous révéler des choses que vous n'en courez pas à vos yeux. Voilà, donc sortez vos compas, vos équerres, vos crayons, on part sur la géométrie et les méthodes de traçage de ces lignes de Nazca puisque c'est vrai que je ne sais pas si vous avez suivi les deux premières conférences quand on voit ne serait-ce que ces doubles spirales je ne sais pas si vous avez essayé d'en dessiner chez vous sur une feuille pour vous amuser, vous allez voir c'est juste abominable on en avait parlé dans Génération Cité d'Or sur les spirales de Malte voilà donc là ce soir Joss, je suppose que tu vas nous amener sur ces techniques qu'ont utilisées des habitants du plateau de Nazca pour pouvoir faire ces géométries exceptionnelles. Dans la géométrie, pour faire de la géométrie, il ne faut pas grand chose, il faut un crayon ou un bâton, parce qu'on dit qu'ils travaillent des bâtons pour nous un décimètre et un compas. Alors, j'ai parlé de géométrie, mais vous allez vous rendre compte, quand on va rentrer dans les détails, que la géométrie des figures de Nazca, par certains côtés, j'emploie le mot, elle est impossible. Pourquoi impossible ? Je vais vous expliquer ça. Alors, tu parlais de la spirale, c'est la première chose que je vais vous présenter. On va commencer par les cercles. Voici deux magnifiques spirales, composées d'arcs de cercle, un arc de cercle ici, on peut le décomposer en arc de cercle, ce n'est pas des cercles complets, puisqu'ils s'entourent, mais ce sont des arcs de cercle. Cette spirale est présente en Nazca, sur le bord du plateau, près de la vallée Ingenio, dont on a déjà parlé. On avait parlé des bobines de laine, moi j'avais dit dans la conférence, et je ne t'avais pas convaincu, Antoine, à ce que je comprends, tu m'as dit, non, non, les spirales ne sont pas des, comment on appelle ça, des tourbillons d'eau. Mais ici, on a une spirale, qui est en bordure de la vallée, l'eau descend par là. Pour moi, ici, si on doit donner une explication, c'est un tourbillon. Oui, effectivement, j'avais dit que j'étais plus convaincu sur le fait que ça représentait des bobines de tisserand que des tourbillons d'eau. Mais bon, je pense que là, tu vas nous montrer, préciser un peu plus ta pensée. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Ça, c'est la photo que j'ai prise sur Gogolers, j'ai la même que j'ai prise par avion. Mais celle-là, il se trouve que récemment, il y a quelques temps, je ne sais pas si c'est des mois ou des années, les gens de Nazca ont nettoyé un petit peu le contour de la spirale, puisqu'ils savent que les gens viennent en avion pour la prendre. Et de façon à bien la voir, ils ont gratté un petit peu encore les cailloux qui étaient tombés au milieu. Comme je vous l'ai expliqué, les cailloux de dessus sont un minéral ou un minerai qui contient du fer. Avec l'oxydation, il est plutôt rougeâtre. Dans la photo, il est plutôt gris. Et quand on gratte cette couche superficielle de quelques centimètres, on obtient une couche de zips blanc ou gris qui fait qu'en grattant, on dessine. Donc moi, regardez bien, je mesure, je mesure sur cette photo, peu importe son échelle, je mesure cette longueur R, qui fait à peu près un centimètre, d'accord ? Et là, je prends mon compas, et qu'est-ce que je fais ? Je trace une ligne, je trace deux points que j'appelle C1 et C2, qui sont séparés de la longueur petit r que je mesurais sur la photo, d'accord ? Et là, je mets ma pointe de compas en C2, et je trace un arbre de cercle, jusqu'ici, un demi-cercle. Je mets mon pointe de compas sur C1, et je trace un demi-cercle. Je mets ma pointe de compas en C2, et je trace un demi-cercle, et ainsi de suite. Pour ceux qui voudraient faire, c'est très simple, je ne sais pas si on apprend ça en C1 ou en C2, mais je pense que c'est un truc qu'il faudrait faire aux enfants. Je vous ai marqué à côté la construction, comment vous faites ? Vous tracez tous les demi-cercles qui sont là, et vous obtenez ça. Donc, j'ai une série, ici, de rayons N fois R, puisque le rayon augmente à chaque fois une valeur de R, et une série arithmétique de nombres 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai fait ça, vous me direz, c'est très bien, tu as fait ça pour quoi faire ? Vous n'avez qu'encore ? Je prends mon dessin, j'ai aussi ce qu'il faut, je peux extraire de mon papier uniquement la forme de la double spirale, et je vais la coller sur la photo. Par perspective, je réduis ou j'augmente sur la photo ma spirale, ma double spirale, et là, bingo ! C'est exactement la même chose, vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce qu'il faut que je réexplique ce que j'ai fait ? Donc, j'ai tracé une double spirale avec le rayon R que j'ai mesuré sur la spirale sur Nascar. Ma photo, mon dessin, je l'ai scanné, avec un logiciel, je ne sors de la photo, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de... on voit des choses là. Avec un logiciel, j'arrive à ne sortir que la spirale double, et je viens avec un autre logiciel de photo coller ce que j'ai sorti de mon dessin sur la photo de Nascar. Et je grandis ou je réduis mon dessin pour qu'il vienne se superposer, et il se superpose parfaitement, parfaitement. Là, je peux dire, j'ai démontré que les gens qui ont fait ça sur le sol, et ce n'est pas une feuille de papier au sol, je ne sais pas comment ça fait, une centaine de mètres. Les gens qui ont fait ça au sol, ils ont, vous voyez, la valeur R, elle est là à chaque fois, R, 2R, 3R, 4R, la série arithmétique de R, ils ont fait ça, je ne sais pas comment, mais ils ont fait comme moi. Ils ont été obligés d'implanter. On nous dit qu'ils ont fait des cercles en faisant un point, un bâton et une corde. Bon. Qu'on me dise qu'ils ont au moins utilisé deux. Deux points et pas un. Après, pour faire ça... Je sais si je m'interromps, en quoi ce serait choquant de dire qu'ils ont fait ça avec un bâton et une corde ? Parce que, effectivement, pour le coup, c'est... Non, non, ce qui est choquant, c'est que personne n'a dit qu'ils ont mis deux. Ah oui, de manière à pour faire une spirale, il faut... Également, on est d'accord. Si tu plantes... Oui, je comprends ta question, mais si je plante un bâton ici, je plante une corde, je vais faire des cercles. Je ne ferai jamais une spirale. Non, non, on est d'accord. Tu es obligé de décaler. Mais après, une fois que tu as la technique de la spirale... Alors après, après, quand même autre chose. Vu du ciel, là, c'est vu du ciel, d'accord ? La spirale est parfaite. Si moi, je prends un bâton, une corde, je plante mon bâton ici, je prends une corde de 100 mètres. Et je commence à tourner. Si je veux ne pas dévier à gauche ou à droite, il faut que sur mon bâton, je mette deux niveaux. Un niveau vertical et un niveau horizontal. Pour que mon bâton reste perpendiculaire au sol parfaitement. Autrement, je vais faire un truc qui va dévier. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas si simple que ça, faire avec un bâton et une corde. Essaye de faire ça dans ton jardin où un jour tu vas à la plage. Mais essaye de faire un cercle, pas de 20 centimètres, là, c'est facile. Essaye de le faire de 5 mètres. Non, non, mais c'est clair qu'au bout d'une centaine de mètres, il faut avoir la même tension sur la corde. Le bâton toujours vertical. Le bâton, non, d'accord. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Bon, moi, je n'ai trouvé personne sur Internet qui a fait ce que j'ai fait, là. Ni dans les bouquins. Alors, je continue. On va rentrer encore plus loin dans la géométrie. Allons plus loin dans nos recherches. On a vu le cercle. Comment tracer une courbe non circulaire ? Ici, nous voyons une photo extraite de la vidéo d'un monsieur qui s'appelle Frédéric Leroux, qui doit être un prof de mathématiques, je pense. J'ai mis la référence de ces vidéos dessus, si vous voulez aller les voir. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est trop compliqué, peut-être, pour certains. La courbe en vert, ici, qui n'est pas terminée, il est en train de se former. Elle part du point A0 jusqu'au point A3. Lorsque je fais varier la valeur de T. T, c'est quoi ? T, c'est une valeur pondérale. C'est-à-dire que le point A0 et A1, admettons que lui, il vaut 20% et lui, il vaut 80%. Quand je fais le barycentre des deux points, j'obtiens ce point. C'est un peu comme si vous mettez un bâton sur une pierre et vous mettez un poids de 20 kg à 10 cm. À côté, il faudra mettre un poids de 2 kg à 1 m. Et ça sera en équilibre. C'est ce qu'on appelle un barycentre. Idem pour les points A1, A2, A2 et A3. Alors, ce qu'on appelle les courbes de baisiers, de nos jours, elles sont utilisées dans de très nombreuses applications. Les commandes des machines numériques, les programmes de dessin vectoriel, les segments de courbes, Paint de Windows par exemple, les polices TrueType, c'est qui est ici là, le morphing, la déformation d'image. Le concept des courbes de baisiers a été développé initialement dans le cadre de la construction automobile en France à partir des années 60 par des ingénieurs. J'en cite un parce que c'est un gazard et moi aussi, arts et métiers. Ils s'appellent les baisiers, comme par hasard. On appelle ça les courbes de baisiers. Ils cherchaient à définir la manière la plus concise, la plus simple pour créer des courbes de carrosserie. Signalons qu'une autre application importante de ces courbes concerne la typographie et notamment les polices de caractère. En particulier, les polices PostScript, ça là, comme dans nos ordinateurs, sont calculées à partir de courbes de baisiers. L'intérêt est que les courbes sont recalculées lors de chaque agrandissement, ce qui évite les phénomènes de pixelisation, c'est-à-dire d'apparition de la grille sous-jacente comme sur la figure ci-dessus. Ici, à gauche, la lettre E grossit avec un ordinateur des années 1980. Vous voyez que ça pixelise, ça se dégueulasse. Et ici, la même lettre agrandie avec un ordinateur actuel. Vous pouvez l'agrandir tant que vous voulez, elle reste parfaite parce qu'elle est définie avec un logiciel qui utilise les courbes de baisiers. Sans aller plus loin dans les définitions mathématiques, vous pouvez visiter les adresses en bas pour vous initier à ces formulations qui sont des formulations polynomiales. Alors là, un petit détail que je reprends de ce monsieur dans sa vidéo. Luc Ferré, que tout le monde connaît, avait déclaré que les mathématiques ne servent à rien dans la vie quotidienne. Il ignore alors que tous les signes, lettres et dessins sur l'écran de votre ordinateur sont des courbes de baisiers. Et comme dirait alors ce monsieur, je retrouvais son nom, Frédéric Leroux, on a besoin de polynômes pour écrire sur votre écran que les mathématiques ne servent à rien. Bon, c'était une petite anecdote. Alors ici, je ne sais pas si ça a marché, je vais essayer de vous montrer comment se fait une courbe de baisiers. Bon, alors encore un exemple, parce qu'après, on va revenir sur les figures, mais je voulais que vous compreniez un petit peu ce que c'est que les courbes de baisiers. Voici deux exemples d'applications modernes. La forme du logo du CNRS, qui est une courbe fermée ici, elle a été constituée d'une suite de 11 courbes de baisiers cubiques. Cette courbe ici, elle est mathématique, ce n'est pas un gars qui a fait une courbe n'importe comment, elle est définie par ordinateur et j'ai mis ici sa reconstitution avec les 33 points de contrôle. Et une fois que ceci est fait, vous avez le logo. Le CNRS a un logo dont la courbe enveloppe est une courbe de baisiers. De la même façon, on arrive à faire des courbes de baisiers en trois dimensions. Ainsi, le poisson ou baleine, le pêche en catalan, du port olympique de Barcelone en 1992, est le premier exemple au monde de réalisation utilisant 4IA, qui est un logiciel utilisé par les ingénieurs, pour faire des courbes de baisiers en trois dimensions. Maintenant que je vous explique un petit peu ce que c'est que les courbes de baisiers et ceux qui souhaitent aller plus loin, il faut aller voir parce que c'est trop compliqué d'expliquer à une conférence, je reviens sur mes figures. Je vous ai dit que PowerPoint, Paint, des logiciels que vous avez peut-être tous sur vos ordinateurs, quand vous tracez un bout de courbe, ça utilise les courbes de baisiers. Ça, vous ne le savez pas, mais c'est conçu par le programme. Alors, on va passer à l'acte. Ici, je me mets la photo du chien et je vais essayer de copier. Je me suis mis sur PowerPoint. Je regarde le chien et puis sans trop chercher à comprendre, je regarde ici, je clique, je vais cliquer en essayant de suivre le chien. Alors, vous me direz, ce n'est pas parfait. Mais bien sûr que ce n'est pas parfait. Je n'ai pas cherché à faire l'identique. L'important, c'est que ma courbe ici, c'est une figure dont toutes les courbes, sans exception, sont définies par PowerPoint qui utilise les courbes de baisiers. Donc ici, j'ai un chien, c'est mon chien à moi, ce n'est pas celui de Naska, mais ce chien à moi ici, je l'ai dessiné avec des courbes de baisiers. Donc, évidemment, ce n'est pas parfait. Il y en a qui ont fait parfait. Alors, c'est une personne que j'admire beaucoup, Igor Alexif, un grand, je ne sais pas si, il est physicien, qui a visité Naska, qui a découvert toutes choses, il passe six mois de son parent, autrement par an, au Pérou, il a fait une conférence qui s'appelle « Les géolifs de Naska ». Je vous ai mis l'adresse, j'ai retiré quelques images de sa conférence, parce que je ne pouvais pas les inventer. lui, il a été beaucoup plus loin, il fait des recherches sur les figures de Naska qu'il étudie sur place, comme je le disais, depuis plusieurs années. C'est un ingénieur russe, il travaille avec une équipe multidisciplinaire, dont des dessinateurs en CAO et des graphistes. Ils ont pu programmer les coordonnées de la figure sur leur logiciel et ensuite, appliquer des courbes de bésiers sur les différents segments. L'ordinateur trace alors la figure du chien qui est un ensemble de courbes de bésiers. Et qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient exactement la même figure. Donc ça, c'est un ordinateur qui l'a fait. Ils ont repéré les points au GPS, je ne sais pas comment ils ont fait, sur place ou par ou par Googlers. Et puis bon, les Russes, ils ont des logiciels sur des satellites que nous, on n'a pas. Et ces gens-là travaillent avec des logiciels qui ne sont pas Googlers, qui sont certainement plus précis. J'ai essayé d'y rentrer, mais il faudrait s'inscrire et payer 1000 euros par an. Bon, je n'ai pas pu aller là-dedans. Mais eux, ils ont donc repéré des points au GPS. Je dis au GPS pour dire quelque chose. ils les ont balancés dans un programme sur un ordinateur et ils lui ont dit à partir de ces points, applique des courbes et fais-nous une figure. Vous vous rendez compte de ce qui sort là ? Vous me direz, mais alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier, M. Castellet ? Mais l'énigme, c'est que ces figures sont attribuées au peuple NASCA. Un peuple de simples villages séparés sur l'ensemble de la région ne possédant que des outils primitifs. la corne et le bâton sont donc incapables de tracer des courbes de bésiers. Là, il y a un énigme, il y a un super truc là. Alors, on va essayer de comprendre les géoglyphes un petit peu suite à ce que j'ai dit. L'arbre dont on a déjà parlé, il fait partie d'une composition de trois figures et d'un ensemble de trapèzes et de lignes en zigzag. Les trapèzes, je les ai mis en jaune et les lignes un petit peu en jaune aussi. Là, je veux attirer votre attention sur le fait que l'arbre est relié aux trapèzes et aux lignes et fait plus important, il est tracé d'une seule ligne continue qui nécessite une conception en amont avant de procéder à sa reproduction sur le sol. Suivez ma souris, je rentre là, je suis tout l'arbre et je ressors. Je ne me suis jamais croisé. Il est impossible de faire ça au sol avec une corde et je ne sais pas quoi en bâton sans avoir prévu le dessin on va l'appeler l'arbre de l'arbre auparavant. Autrement, je vais m'emmérer les pédales et je vais me croiser quelque part. Ça, ce n'est pas dit par les gens qui vous montrent les photos de ça avec l'avion. Moi, je vous dis, ce truc-là, il est géométrique impossible presque. Ce n'est pas facile de réaliser un dessin de telle dimension fait 100 mètres par ce pas combien avec une seule ligne et en préservant tous les détails. Mais bon, nous savons que les anciens paracas et nascar tissaient leur textile avec un fil continu. casser le fil c'était considéré comme sacrilège ou porte-malheur. D'où l'explication pourquoi il y a un seul fil continu. Ça, on peut le relier au fait qu'effectivement pour les anciens NASCA, casser le fil du tissage ou porter malheur. Alors, l'iguane, c'est pareil. Il est très difficile de trouver une photo où l'iguane est complète puisque de toute façon, l'iguane, la pan-américaine en a coupé un morceau et ce morceau ici, je l'ai retrouvé par ailleurs sur des gens qui ont fait des études très précises et là, on voit encore que je rentre ici avec un fil, je suis l'iguane, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis ici et je ressors là. Le même principe de réalisation qui me fait penser qu'on n'a pas pu dessiner ça au sol sans avoir un plan. Et par ailleurs, le fait que l'entrée et la sortie de l'arbre et de l'iguane soient reliées à des lignes de collecte des eaux, je me dis que la raison parfaite, je ne la connais pas, mais ces figures il y a deux possibilités. Soit elles étaient là avant, avant qu'on trace les systèmes de collecte d'eau, soit après, mais quand on a tracé ça, on a tenu à les relier. Ou alors, plus vraisemblablement, ça a été fait ensemble. Tout ça, parce que l'eau, quand elle arrivait ici, je n'ai pas les, elle rentrait par l'eau, elle venait colorer la figure. Vu du ciel, quand il y avait de l'eau, ça, ça brillait au soleil. Là, on va se déplacer vers un glyphe dont on va parler un petit peu parce qu'il est vraiment impressionnant. C'est le glyphe de la frégate. De la pointe du bec jusqu'ici, parce qu'il y a deux frégates, il y a une grande ici, une petite dessus. il y a encore un truc derrière qu'on ne voit pas bien qu'on verra après. Mais grosso modo, j'ai, allez, 400 mètres. Pas rien. Et nous avons un bout de courbe ici que j'appelle le jabot, le jabot de la frégate. Cette courbe-là, elle fait 147 mètres. Et vous avez vite pressenti que je vais vous dire que cette courbe-là, c'est une courbe de visier. Je vous le prouvez. Mais avant, on va essayer d'identifier la frégate. Alors, il y a plusieurs candidats. La Ninga d'Amérique, espèce d'oiseau aquatique. La frégate superbe, un oiseau de mer. Les mâles, ils paradent en gonflant d'air le sac gulaire rouge de leur jabot dès la fin de septembre jusqu'en février-mars. Ça peut être relié à une période. Le fait qu'ils aient mis un jabot ici, peut-être qu'ils voulaient signaler la période de septembre jusqu'à fin février-mars qui est peut-être la période où il pleut, je ne me souviens plus, et qu'il est propice à la récolte. Bon, ça, c'est juste un aparté pour essayer d'interpréter. On a dit que c'est la frégate, mais il y en a plusieurs. Alors, évidemment, la forme du bec ici, on peut la retrouver ici. Vous voyez ? Ce bec crochu, on peut le retrouver là aussi. Et puis, les ailes qu'on voit un peu ici, ça pourrait être ça. un continu. Alors ici, je colorie le dessin pour mieux voir les détails. Ce glyphe peut être décomposé au moins en cinq parties. en numéro un, en numéro un, j'ai la frégate, on va l'appeler ainsi, en rouge, avec une partie du javot que je ne vois pas en entier parce qu'on va se voir très loin en bas. En numéro deux, on va l'appeler la frégate aussi, en bleu. j'ai un élément inconnu ici que j'appelle quatre. Ça vous rappelle déjà quelque chose ceux qui ont vu la deuxième conférence ? Oui, on a l'impression de voir un petit peigne. Voilà. Un élément particulier ici que j'ai mis en noir. Est-ce que vous savez, moi je vais dans, je vais très loin dans mes recherches, en tout cas, dans mes interprétations. Et puis j'ai un dessin inexpliqué, on va dire inexpliqué pour l'instant. Ça, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? On nous parle de la frégate, mais il n'y a personne qui nous dit qu'est-ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas la queue de la frégate ça. Ici, je vous l'ai mis dans un autre angle de vue. Alors, évidemment, j'arrive à venir. Concernant le glyphe numéro 4, je le rapproche du glyphe déjà présenté dans une précédente conférence sur le dessin dit du cadre solaire à Sacramento et du glyphe dont je donne les coordonnées près de la vallée d'Ingenio. Je vous l'avais déjà présenté. Ici, vous avez les coordonnées. Si vous voulez aller le voir, tu me demandais où c'est qu'il était. Là, c'est clair, c'est près de la vallée d'Ingenio. Et en tapant ces coordonnées sur Google Earth en décimale, parce qu'il y a plusieurs façons de taper les coordonnées, vous allez pouvoir retrouver ma photo. Il est ici, là. Vous voyez, je ne la vois pas très bien. La pointe du peigne, on la voit ici, là. Donc, je veux dire que pour moi, cette partie de la composition de la frégate, il faut la relier au peigne de Tisserand. Peut-être que dans ce passé lointain, il y avait un peigne de Tisserand, il y avait un glyphe de Tisserand et puis il a été effacé par le temps. Ils ont mis à côté le glyphe de la frégate et puis il restait un petit morceau par terre, si on peut dire, qui était le peigne. Le numéro 5. Je l'ai mis dans toutes les positions, là, parce qu'il m'intrigue. Dites-moi à quoi cela vous fait penser. Si tant est-il que cela puisse vous faire penser à quelque chose. Pour l'instant, on ne sait pas dire ce que c'est. et puis il y a ce petit morceau, là, que j'ai mis à part, qui est ici, vous voyez. C'est un détail, mais important. Ouais. Écoute, moi j'y vois une montre religieuse, mais... Oui, oui, on peut voir des animaux, des insectes, effectivement, ça fait penser à un insecte, oui, oui. Mais je suis curieux de voir ce que toi, tu y as vu. Personnellement, j'ai beau chercher, je n'ai trouvé aucune interprétation de cet ensemble de glyphes sur Internet ou dans les articles ou livres sur le mystère d'Unasca. Et Dieu sait que j'en ai regardé des articles écrits par des archéologues latino-américains, espagnols. Il n'y a personne qui, à part dire qu'il y a une frégate, il ne saura pas quoi dire. Du coup, du coup, personne ne me dit ce que c'est, je vais me risquer à une interprétation toute personnelle, très personnelle. Alors, qu'est-ce que je vois ? Je vois un grand oiseau frégate en rouge. C'est un vaisseau amiral de transport. La carlingue est dessinée en courbe sous la tête. Je vois un petit oiseau frégate. C'est un module de reconnaissance. Il vient se positionner sur la frégate pour rentrer dans la carlingue. L'oiseau de reconnaissance transporte des éléments animaux, je vous parlez d'insectes, ou plantes prélevées au sol et attachées à son crochet de remorquage. Ça, c'est le crochet de remorquage. Regardez le crochet de votre camion, de votre voiture, il est de la même forme. Oui, je sais. Ça, c'est du fantastique et peut-être de l'irrationnel. Mais n'y a-t-il pas de l'irrationnel à Nazca ? Je vous le demande. Ont-ils vu quelque chose se déplacer dans le ciel, atterrir et faire des prélèvements ? Ont-ils alors voulu graver pour la mémoire cet événement exceptionnel avec des éléments propres à leur façon de représenter ce qu'ils veulent ? Pour ceux qui connaissent, nous pouvons faire un parallèle avec le culte du cargo dont vous trouverez une explication sur mon site web jocass.fr ou tout simplement sur Internet. Voilà. Donc, évidemment, je me suis livré à une explication toute personnelle. mais au moins j'essaye d'apporter une explication. Pour une fois, c'est dans le sensationnel. C'est comme ça. Alors, je continue avec ce dessin parce qu'on parlait des courbes de bésiers mais ce n'est pas fini. Avec l'option avec Powerpoint et l'option insertion de courbes, je mets ce dessin sur Powerpoint et je prends le crayon de Powerpoint et je suis le dessin et Powerpoint ne fait que des courbes de bésiers. Donc, j'ai tracé une courbe de bésiers. J'ai travaillé avec un ordinateur sur la pose de la question. Comment ont-ils défini les contours de cette courbe ? Si le gars est parti de là et puis il a reculé avec son bâton, vous allez voir cette figure fait 48 000 m2. si le gars est parti avec son bâton, quelle est la probabilité pour qu'il ait pu tracer une courbe de bésiers ? Puisque moi, je vous prouve que c'est une courbe de bésiers, je l'ai tracée avec Powerpoint qui utilise une courbe de bésiers. Comment l'ont-ils projeté sur une surface de 48 hectares que j'ai dessiné ici ? J'ai tracé les contours de la figure et mon logiciel me dit que ça fait 48 000 m2. C'est au moins 7 stades de football. Alors, évidemment, on est dans la fantastique, mais qui en Aska il y a au moins 2000 ans avait un ordinateur ou un système semblable, je ne dis pas qu'il avait un ordinateur, mais un système semblable de création de courbe de bésiers ? Alors, on n'a pas fini avec cette fragate. Là, j'ai une photo sur Google. Il est là la fragate, le bec, mais bon, je la vois. Alors, je vais vous demander de regarder la figure. Déjà, pour que je la fasse rentrer sur une seule photo, je me suis élevé à 484 mètres d'altitude. Maintenant, je regarde la fragate. Regardez vers la tête ici. Notre champ de vision humain, d'être humain, ne peut pas voir l'image en entier. Si je centre mes yeux sur la tête, je ne vois pas le bec. Si je regarde le bec, je ne vois pas la tête. Vous êtes d'accord avec moi ? Nous ne pouvons focaliser que sur une partie de l'image, la tête, le bec ou ailleurs, mais vous ne pouvez pas la voir en entier. Si je veux la voir en entier, il faut que je me lève au minimum à 1320 mètres d'altitude. là, je recule dans mon fauteuil, je regarde la figure, j'arrive à la voir en entier sans bouger les yeux. Et encore, j'ai un peu de mal. Vous êtes d'accord ? Donc, je pose la question. Comment se fait-il que ces figures, je ne peux les voir qu'à 1300 mètres d'altitude ? À qui étaient destinés ces dessins qu'on ne peut voir que du ciel ? Comment on ne peut voir que du ciel ? Il y en a qui ont dit non, non, ce n'est pas vrai, on monte sur les montagnes. Ça, ce n'est pas une montagne. Ça, c'est plus haut que ça. Ça, c'est plus haut que ça. Ce n'est pas une montagne. La perspective sur Google est très mauvaise. Alors, moi, je vous prouve que ce n'est pas vrai ce qu'ils nous racontent. Avec Google, je peux descendre au sol. Google, c'est quand même noté quand on sait dans sa vie exceptionnel. Ici, je me suis posé dans le bec. Je suis exactement ici. Les lignes du bec, je les vois à peine. Vous voyez, je les vois. Je me suis posé, je suis au sol. Au sol, je ne vois pas. Je ne peux pas voir ça au sol. Et ces gens-là, ils ont dessiné ça avec des courbes de désir. Mais c'est incroyable. Quand je parle de géométrie, c'est incroyable. Comment peut-on sur 400 mètres tracer des lignes, des courbes que je verrais du ciel parfaitement ? Donc là, j'étais dans le bec. Là, je me suis posé sur la tête au sol. Effectivement, je vois des montagnes au fond. Je vois en rouge les lignes que j'ai tracées mais qui apparaissent à l'horizontale. Je suis dans la tête. Dans la tête, il y a des lignes qui partent de deux côtés. Ici, là, je les vois bien. Je les vois à peine. Je les vois à peine. Il est impossible de voir là. Je vois quelques lignes sur l'endroit où je me pose. En conclusion, sur la frégate, on a des lignes de baiser de géométrie de courbes à base d'alzèbres polynomials. On a des proportions colossales qui font qu'on ne peut la voir que du ciel. Manifestement, un signe ou un hommage était lancé vers le ciel et vers les dieux. Nous n'avons eu, nous, connaissance de ces lignes et des saints que lorsque nos avions, on survolait la zone. Avant, personne ne les connaissait dans leur grandeur et diversité. Aucun humain foulant la terre dans la période de moins de 5 000 à plus de 1 000 n'avait la possibilité de voler et de voir ça. On nous en parlait de quelques essais d'aérostaff faits avec des pots de chèvres. Tout ça, c'est pour amuser la galerie. À ce jour, l'histoire officielle n'apporte aucune réponse crédible à ce mystère. et les géoglyphes continuent d'être rattachés à la culture de Nazca qui s'est développée ici, il y a 2000 ans. Cela ne colle pas à l'époque. Le peuple Nazca à qui on attribue ces dessins et les moyens techniques rudimentaires qu'on reconnaît. Alors, qui, quand et pourquoi avoue de vous faire votre idée ? Imaginez l'impossible car la vérité est souvent au-delà de ce que nous pensons possible. Oui, une petite question parce que tout à l'heure je n'ai pas su déterminer si tu étais mi-figue, mi-raisin sur l'interprétation ufologique de la frégate. Dès qu'on touche sur ce sujet, on n'est plus crédible. Oui. Alors, j'essaie de faire des conférences qui soient crédibles. Je porte des éléments de réflexion de niveau d'ingénieur. Ça me glorifie, mais bon, des fois j'apporte des choses qu'on n'apporte pas les autres. Mais moi, alors, les pistes de Nazca en tant que terrain d'atterrissage, je dis non. Il y a Tannikin qui en parle, il y a Javier Cabrera, le découverte des pierres de Ica qui nous a fait tout un grand plat sur les pistes de Nazca et il a relié ça aux pierres de Ica. Je n'y crois pas une seconde parce que ça ne m'apporte rien que je peux assimiler comme preuve. Mais, dans la mesure où tout ce que nous voyons sur Nazca, alors, on peut dire que les lignes de collecte des eaux, même s'ils n'avaient pas voulu qu'on les voit du ciel, dans la mesure où ils étaient capables de faire des lignes droites, ce n'est pas ce qui est le plus compliqué, quoiqu'il y en a qui font 10 km, malgré eux, on les aurait vus du ciel. A priori, ce n'était pas obligatoire qu'ils aient fait des parallélogrammes et des choses comme ça pour qu'on les voit du ciel. On les aurait quand même vus du ciel si c'était bien fait. Mais les figures, c'est différent. Les figures, c'est différent, des figures qui font 400 mètres, 400 mètres, 40 000 mètres carrés, ce n'est pas combien d'hectares, qui sont parfaites, et que je vous ai montré qu'on ne peut les voir que du ciel. Là, ça pose une question. Qui devrait voir ces figures ? Et d'ailleurs, on va dire, l'inspecteur des travaux finis, il y a toujours un inspecteur des travaux finis quand tu fais une œuvre monumentale. Comment est-ce qu'il a validé finalement ce qui a été réalisé ? Les archéologues nous ont dit qu'ils ont fait des essais ce pancaranais, ils ont fait un ballon avec un tissant des pots ou des tapis ou des pots de moutons ou d'alpagas, ils ont fait une nacelle avec des fibres du lac Titicaca, comme les bateaux du Titicaca, tu sais, les bateaux en lune, en arc de lune. Ils ont balancé dedans dans l'air chaud, ils ont réussi à monter à une centaine de mètres, ils sont partis dans tous les sens et puis ils sont cassés la gueule. Donc, ils auraient fait les montgolfières avant les frères montgolfières ? Voilà, on nous dit, mais on a trouvé. Inspecteur de trucs, il montait, mais comment il faisait ? Alors, il fallait qu'il y ait une corde pour l'attacher et puis il montait quand même deux fois pour voir que le dessin était bien fait. Il ne suffit pas de monter à la fin. Il faut être en permanence en haut et puis, comment il téléphonait en bas ? Arrêtez les gars, vous vous trompez, comment il faisait ? Il fallait qu'ils descendent, qu'il allait voir les gars en disant, écoutez, depuis là-haut, j'ai vu que ce n'était pas bon, mais c'est où que ce n'était pas bon ? Je ne sais plus, il faut que je remonte. Tout est hypothèse des bonnes, mais après, il faut qu'on l'explique, comme on la précise, comme on la décortique. Et moi, le coup du ballon, ça ne marche pas. Donc, quelle autre explication ? Alors, après, ça va venir. Je vous donne la mienne après. Mais bon, là, on change un peu. Alors, oui, ta question, ça m'amène à quelles sont les hypothèses. Alors, d'abord, je vous ai parlé, je me répète, que ces dessins sont faits en une seule ligne continue. J'en ai pris qu'une autre ici, là. Vous voyez bien qu'il y a une entrée, une sortie. Déjà, première difficulté de faire un dessin comme ça, avec une seule ligne qui ne jamais se touche ou se croise avec quoi que ce soit. C'est une constante sur beaucoup de figures. Le truc est précis et le dessin est formé d'une seule ligne. Bon, ça veut dire que l'ensemble a forcément été conçu et imaginé avant de le retranscrire au sol. Ça, c'est imparable. Un mec, il ne fait pas ça au sol sur 400 mètres s'il n'a pas prévu son dessin avant. Mais, on ne le voit encore une fois que d'une certaine hauteur. Celui-là, il fait 50 mètres sur 34. Mesuré sur Google. On nous dit, on nous laisse entendre, qu'ils ont dessiné directement au sol en grattant la terre, en écartant des cailloux et en utilisant des bâtons et des cordes pour les cercles. Je me répète, mais il faut le faire. Par contre, on ne nous précise pas comment ils ont fait les courbes. Là, il n'y a aucun cercle. Il y a des traits, mais des traits droits, il n'y a pas ce qu'un. Je dirais qu'ici, il n'y a que des courbes. Je vais me faire gronder si je dis que ceux qui m'aiment dans le milieu académique se contentent de dire que cela a été fait ainsi et que le problème est réglé, n'ont rien de scientifique. Autant dire, bon, c'est là, ils l'ont fait, circuler, il n'y a rien à voir. Si, il y a beaucoup à voir. Pour moi, cela n'est pas convaincant et n'est pas acceptable. C'est une affirmation sans aucune valeur scientifique. Il faut faire fonctionner nos neurones, poser des hypothèses et vérifier leur faisabilité. C'est ce que nous allons faire si vous voulez bien prêter attention et me suivre dans ma démonstration. Donc, nous sommes chez le NASCA et cela a été fait avec des bâtons et des cordes. Première hypothèse. C'est le peuple NASCA qui a fait cela. peuple aux techniques plus que redimentaires, exception faite du tissage. Peuple guerrier, s'attendant à la correction des têtes coupées. C'est un peu étrange qu'ils aient pu faire telle chose alors que c'était un peu barbare. N'empêche, supposons qu'ils l'ont fait. Donc, il faut d'abord concevoir le dessin pour le retranscrire sur un support, mais il n'avait aucun moyen d'écriture ou dessin sur papier ou papier russe ou écorce de bois. Ah si, ils avaient des experts en tissage dont supposons qu'ils ont tissé le modèle de base sur une toile de 5 mètres sur 3,40 mètres. J'ai réduit l'échelle un dixième parce que faire le dessin ou une toile sur 50 mètres c'est impossible. Donc déjà, faire une toile de 5 mètres sur 3,40 mètres ce n'est pas rien. Alors, on a parlé de fil de trame et de fil de chêne. La toile a été divisée en fil de chêne de couleur tous les 14,7 cm. Admettons que ça ce sont les fils de chêne verticalement. Et les fils de trame idem ont été placés avec des fils de couleur différentes tous les 14 cm et 8,7. Voilà, un petit carré. La somme de ces carrés reconstitue ma toile. Donc, mon hypothèse c'est qu'ils ont fait ça avec une toile. Maintenant, voilà mon dessin. Il faut que ça j'aille le dessiner sur le sol. Il faut que je passe de cette figure à l'échelle un dixième à la figure à l'échelle 1. Alors, avec des centaines de bâtons alignés pour représenter des droites, il nous faut tracer au sol un carré de 50 mètres sur 34 mètres. C'est le carré qui est ici. dans lequel il faudra retranscrire notre modèle réalisé sur tapisserie. Mais sur ce terrain, il y a des queues et des bosses. Nous allons commencer par essayer de niveler au mieux la surface de 50 sur 34 mètres. Il ne faut pas que ce soit le plus plan possible pour pouvoir reposer mon truc. mais si le relève est tourmenté, il faudra faire avec. Pas facile. Admettons que j'ai nivelé. Maintenant que j'ai nivelé, au mieux, la surface nécessaire, il me reste à tracer 1150 carrés de 1,47 mètres de côté chacun. Les petits carrés que j'avais là, ils deviennent des carrés de 1,47 mètres. Et il m'en faut 1150. Ça veut dire que de toute façon, il me faut des moyens de mesure. je vais passer avec une corde à la mormorraineur. Si je veux reposer mon dessin, il faut que les carrés soient parfaits. D'accord avec moi ? Mais bon, on a des cordes. Alors, plaçons les bâtons tous les 1,47 mètres et soyons très précis. Au fur et à mesure que je place les bâtons verticalement sur des dizaines de mètres, j'y attache des cordes. Excuse-moi, je t'interromps juste deux secondes pour qu'on comprenne bien parce que je n'ai pas suivi pourquoi 1,47 mètres et pas un mètre 45 ou un mètre 50. Parce que j'ai pris mon dessin qui faisait 5 mètres par exemple et j'aurais pu le diviser en plus petit ou en plus grand. D'accord, c'est parce que tu as décidé que ton dessin faisait 5 mètres et... un certain nombre de carreaux. Si je fais plus petit, je vais me compliquer la vie pour la toile quand je porte la toile et ça m'a paru être une bonne dimension. Mais effectivement, on peut agrandir les carrés ou les réduire à la fois sur la toile, le tapis, la tapisserie et sur le sol. L'essentiel, c'est que ce que je reproduis sur ma toile ou sur ma tapisserie, je le reproduise à l'échelle 10 fois plus grande sur le sol. Quelle unité de mesure ils avaient à l'époque ? On le sait, ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra après si j'en parle, comme j'en parle. Bon, comme j'ai expliqué, j'ai fait mes carrés mais il faut encore 1,47 m de côté. Et sur 1,47 m de côté, il faut que j'amène un bout de courbe au visier. Quand j'aurai fait ça 1,100 fois, peut-être que je ne vais pas reproduire ça comme il faut. Donc, je vais être plus précis. Maintenant que je suis sur le sol, mon carré de 1,47 m, je le divise par 10. 10 petits carrés pour être sûr que je ramène les petits morceaux de la courbe là où il faut. Mais à ce moment-là, ce n'est pas 1,150 carrés qu'il me faut, c'est 11,500. Ça devient débile. Je fais tout ça pour expliquer que les gens qui nous disent qui ont fait ça avec un bâton et une corde, ils n'ont pas fait comme moi. Il faut qu'ils prennent un dessin et qu'ils réfléchissent. Parce qu'il faut que mon dessin soit parfait. C'est une courbe de visier, ce n'est pas une courbe de bâtard. Bon, mais écoutez, je me rends avec les archéologues et je dis vous avez raison les gars. Ils avaient l'éternité pour faire ça et la volonté pour réaliser le dessin avec cette méthode de bâton et de machin. Allez, ils ont fait. Donc, le dessin est terminé après X jours ou semaines ou mois ou années, je ne sais pas, mais ça ne se fait pas en week-end ça. Alors, tu me disais le contrôle de l'exécution. Effectivement. Depuis le sol, je ne vois pas le dessin en entier. Il m'est impossible de savoir si la reproduction de l'original est fidèle ou s'il y a des défauts. Comment contrôler-t-il ? À ce stade et avec cette technique, on ne peut rien contrôler. Deux mille ans après, nous, on a inventé l'avion. Nous avons pu, en survolant les figures, apprécier leur qualité et leur beauté. Mais, peut-être pouvaient-ils voler ou s'élever avec des serres volants ou d'autres moyens que nous ne pouvons pas imaginer. Ma conclusion, c'est qu'ils n'ont pas fait ça comme ça. Il y a des centaines de figures sur 500 km². Il n'y en a aucune qui, vu du ciel, n'est pas parfaite. Nous avons vu que le flamand s'étale sur une surface équivalente à cette stade de foot de dimension moyenne rendant cette méthode totalement imprécise. Alors, on va passer à mon hypothèse à moi. Maintenant, je vous propose ma solution avec nos moyens du 21e siècle. J'ai conçu les dessins sur l'ordinateur, ce qui me permet de générer des courbes de bésiers avec des logiciels adéquats. Ces dessins sont mis en mémoire sur un ordinateur, embarqués sur un satellite que je peux positionner en géostationnaire au-dessus de NASCAR à chaque point où un dessin doit être tracé. La nuit, je projette ce dessin avec un super laser très puissant sur le sol de NASCAR. Sur place, je n'ai que à le reproduire en suivant les contours et en enlevant les pierres ou la croûte pour j'être superficielle tout le long des lignes et des courbes que j'ai projetées avec mon laser. C'est facile et mathématiquement précis. Alors, vous me direz, oui, attention, ce n'est pas possible. Si, ce n'est pas du domaine de l'impossible. On est allé sur la Lune, faire cela à côté, racheter une promenade de santé. Mais vous allez me dire, allez, bon, là, c'est encore de la science-fiction. Eh bien non, moi, je considère que faire ces dessins avec des cordes et des bâtons, c'est ça la science-fiction. L'histoire de l'humanité est percée de trous noirs qui nous rendent schizophrènes lorsqu'on veut les combler. Les géolifs de NASCAR sont le plus grand mystère du passé de l'humanité. Mais gardons espoir de démêler ce mystère et continuons nos recherches. Alors, avant de continuer notre exploration, faisons une pause parce que là, il y a beaucoup de géométrie, beaucoup de trucs, et essayons de réfléchir ensemble. On nous dit que ce dessin appartient à la culture de NASCAR. Des figures semblables sont effectivement trouvées sur les textiles et céramiques de NASCAR. Ça, je ne le nie pas. mais l'observation la plus intéressante c'est que les dessins que nous voyons sur les textiles et céramiques de NASCAR sont des dessins primitifs. Ils n'ont pas les proportions équilibrées des géoglyphes et de surplus. Ils ne représentent pas l'ensemble ou l'intégralité des géoglyphes. Il y a des géoglyphes qu'on a découverts en avion qui n'ont jamais été représentés sur les céramiques. Cela doit nous interroger. Y aurait-il des dessins que les NASCAR n'avaient pas vus ou qu'ils ne connaissaient pas ? Les images ou dessins sur le plateau sont harmonieuses, on pourrait dire parfaites, selon un style et un art encore incompris. Ceux qui les ont réalisés, qu'avaient-ils comme plan, comme croquis, comme dessins de référence avant de les reporter sur le terrain ? La mise à l'échelle et la reproduction fidèle des dessins nécessitent des instruments spécifiques. Prenons un exemple. C'est un monsieur Jean-Nickel de la Société des Sceptiques qui se porte bien son nom, ne jure que par le bâton et les cordes. Il a essayé de reproduire l'un des dessins, un des plus faciles, avec des bâtons. Cela a permis de voir la différence obtenue entre le modèle et le résultat final. Ce n'était pas concluant du tout. Allons plus loin. Il y a une très grande différence entre un cercle et une courbe. Dessiner un cercle, c'est une chose. On peut prendre son rayon. Utiliser un bâton avec une corde et placer un cercle. Encore faut-il, comme je l'ai dit, se déplacer avec deux niveaux, un horizontal et un vertical pour ne pas dévier de la circonférence liée au rayon défini par distance bâton-corde. En utilisant les figures, il est apparu que leurs courbes peuvent facilement être reproduites avec un logiciel de dessin avec l'aide des courbes de Béziers. Moins on utilise deux points et meilleurs les résultats. Et plus la ressemblance à un dessin d'origine précise. La mathématique et l'honneur de la guerre sur la précision. Ces figures ne sont pas seulement des tracés réguliers, mais l'artiste y a ajouté du volume et de la perspective. Sur l'araignée, on voit deux plans superposés. On n'a pas trop parlé pour en parler en détail. De nos jours, on parlait de dessin en 3D. Dans le dessin de l'arbre, chaque branche a cinq coudes. Cela a été réalisé volontairement. Une petite synthèse sur tout ce mystère géométrique. Et là, on va passer à autre chose qui a été découvert récemment, depuis les années 2012. on a commencé à explorer Palpatine, non pas depuis les avions, non pas depuis un satellite, mais depuis les drones. Les drones apportent un élément nouveau, c'est qu'il se situe à une altitude qui est entre les avions et le sol qui permet de voir des choses qu'on ne voit pas depuis Google ou depuis les avions. Il y a un premier dessin qu'on appelle l'étoile de Palpatine. Il fait à peu près 130 mètres de large. Photo satellite, vous voyez qu'on ne voit pas grand-chose. Photo drone en bas, c'est beaucoup plus précis. La science officielle, les archéologues considèrent que c'est un fake, un faux, une figure pour les touristes. Quelqu'un serait venu ici et ne sait pas car ni comment, il aurait fait ça pour s'amuser et pour qu'on puisse se passer avec des avions et faire des photos. Il y a des gens qui sont très particuliers pour faire des trucs comme ça. Moi, je n'y crois pas. Enfin, on pourrait le comprendre que les archéologues disent que ce n'est pas possible. Il n'y en a qu'un, Mandala, Nazca, qu'est-ce que ça fout ici ? On ne s'attend pas à trouver ça. Admettons. Ça, c'est la vue depuis le sol. Vous pouvez voir la vidéo de ce russe qui est allé, lui, à pied avec son drone. Depuis le sol, on voit quand même qu'il y a des lignes assez particulières avec des points. Si quelqu'un fait ça tout seul pour s'amuser, c'est quand même un sacré espère, un sacré géomètre. On ne peut pas voir le dessin complet. On voit quelques lignes des alignements et des pierres. Le même dessin qui est la reproduction d'Igor Alexif à qui on doit une étude assez complète de ce Mandala. Car il y en a d'autres et c'est là que le fake n'est plus de mise. Vous voyez que c'est quand même sacré ça. Alors moi, j'ai décidé d'étudier ça sur l'aspect sorticiel. Alors l'image suivante ou les images suivantes, parce qu'il y a deux images qui se proposent. Il y a la photo qui est là, qui est une photo extractée de Google sur un logiciel. Et puis je superposais des images de levée de soleil. C'est le résultat d'une combinaison high-tech d'images de satellites avec un programme appelé les éphémérides de photographes qui vous montrent la direction exacte du lever et du coucher du soleil et de la lune à un endroit et à une heure particuliers à l'aide de Google Maps. Donc moi, j'ai acheté l'objectiel. Je me suis positionné sur le Mandala. J'ai demandé les directions du soleil au lever du soleil le 21 juin et la démission du soleil au coucher du 21 juin. Je les ai superposés sur la figure du Mandala. J'ai fait pareil pour le sortiste du 21 décembre au Pérou, bien sûr. Ce n'est pas la même date que chez nous. Ou c'est inversé. quand nous, on est en hiver et en été. Et là, j'essaye de vous montrer de plus près. J'ai représenté le Mandala sur la photo de Google et j'ai superposé les directions surstitielles. Malgré mon montage par un pilage successif qui manque sûrement un petit peu de précision, il me semble voir des alignements entre les coins du Mandala et les sortistes. Ici, je devrais être là à peu près. Là, je suis bien ici. Là, je suis bien là. Et là, je devrais être là. Donc, en sachant que mon dessin, mon étude manque un peu de précision, que ce truc a été fait peut-être il y a 2000 ans, que les terrains ont bougé comme bouge l'écorce terrestre, je pense que c'est assez prouvant. Cela correspond très bien aux lignes de lever du soleil le 21 décembre et aux couches du soleil le 21 juin. Gardons en mémoire, pour la suite, c'est la première découverte. Comme je l'ai dit précédemment, il y a d'autres mandalas sur le désert de Nazca. Voici un deuxième qui est à 9 km du premier. Celui-là, on nous a dit c'est fait pour les touristes. il n'y en a qu'un mais vous allez voir il y en a un autre. Alors, grâce à Igor Alexif qui est à la photographie avec son drone, je peux vous le montrer tel qu'il est parce que sur Google on ne voit que d'ailleurs. Il se développe sur ce bout de plateau et il se termine en bas et en bas. Vous voyez ici un bout de dessin, il est en haut et il est en bas. Ici, on voit un bout de ligne. c'est quand même pas évident de faire un truc comme ça. On dirait qu'il est en trois dimensions parce qu'il est sur plusieurs surfaces à des niveaux différents. Le dessin est complexe. Voici sa retranscription faite par Igor Alexif. Alors moi, j'ai pris son dessin et j'ai voulu vérifier encore mes solstices. Je refais le même travail et j'essaye de dessiner sur le mandala les levées et coucher du soleil aux solstices. Regardez le point A, B, C. Cela correspond parfaitement à A, B, C. Cette ligne, je l'ai vérifiée sur mon logiciel, c'est la ligne exacte du levée du soleil le 21 décembre. Ce n'est quand même pas le hasard, ça. Alors, je dis que nous avons découvert à quoi pouvaient servir ces figures. Il doit y avoir d'autres alignements puisqu'il y a beaucoup de points. Je dois encore chercher et cela passera par un logiciel d'astronomie. ce sera pour plus tard. J'ai un autre moyen de vérifier les solstices. Je dois mesurer l'angle entre ces deux rayons. Sur Google, Google a une certaine précision, j'obtiens 46 degrés 0,5 avec une incertitude de plus ou moins degrés. 46,05. L'angle théorique que j'ai calculé précédemment avec mon logiciel fait 48,5. Je vous passe sur les calculs, mais faites-moi confiance. Ma théorie et mes calculs montrent un écart de 2,51, soit une erreur de 5%, mais aussi une vérité de 95%. J'ai donc deux moyens de vérifier ces alignements surstitiaux. Êtes-vous convaincus à vous de décider si ces mandalas étaient des sortes de myomon ou cadran solaire destinées à prévoir des époques importantes pour l'agriculture. On peut chercher d'autres alignements avec la Lune ou des étoiles, mais ce travail reste à faire. C'est long et il faut de bonnes connaissances en astronomie et avec des logiciels associés que je n'ai pas. Mais je pense que les astronomes, les gens qui s'intéressent aux alignements de NASCAR devraient s'intéresser à ces mandalas puisque moi, avec mes faibles connaissances, j'ai déjà trouvé des alignements sortissiaux. Ici, voilà ce que j'appelle le mandalat numéro 4. Ici, là. Il y en a ici, il y en a là. Ça, c'est moi que je les ai trouvés. Je vous les ai soulignés parce qu'autrement vous ne me verrez pas bien. J'ai superposé les directions du sortissage du 21 juin dont le vu de soleil le 21 juin coïncide avec 3 points au moins et le coucher coïncide avec 2 points. Est-ce que c'est le hasard ? Je ne crois pas. Ça, il n'y a personne qui l'a fait. Il n'y a personne qui fait ça. Idem pour les lignes du sortissage du 21 décembre. J'ai au moins 2 points et là pour le coucher j'en ai 3. Ça fait beaucoup. Donc moi je continue à penser et je me dis non mais ces trucs-là ça a été destiné pour pouvoir repérer les sortissages. Très important pour l'agriculture. Alors on va aborder presque le dernier sujet là. Je vous ai parlé des découvertes d'Igor Alexif. Alors lui il a fait une découverte il est le seul à avoir tout découvert ça. ça c'est le Rio Seco Nascar est en bas il s'est amusé à se balayer dans cette gorge là et il a découvert avec son drone 19 étoiles qui ne sont visibles que du ciel avec un drone. Ça je pense qu'il y a que lui qui en parle sur l'internet. Moi je suis allé sur l'internet sur Google j'ai réussi à retrouver certaines mais évidemment j'ai pu vérifier que ce qu'il me racontait était vrai j'ai retrouvé les 19 j'ai de beaux yeux mais c'est pas de la qualité de ce drone vous allez voir. Dans ça c'est une étoile numéro 1 c'est son drone qui il a les grands cercles sont repérés avec des flèches bleues et noires c'est pas si vous allez voir qu'il y a un cercle ici il y a un cercle et ici il y a un autre cercle et puis il y a des petits cercles en rouge ça il n'y a que lui qui a trouvé ça c'est tout nouveau c'est tout nouveau c'est pas connu ça dans ça c'est une étoile qui est au milieu de la gorge parce que non seulement il y a des cercles mais ici il y a un peu ces mandalas avec des points qui s'alignent ici on va pas appeler les mandalas on va appeler l'étoile ça c'est l'étoile numéro 1 l'étoile numéro 1 qui était qui était ici on est là actuellement donc on va pas tout aller faire parce que ça serait long on va en voir quelques-unes donc là l'étoile numéro 1 je l'ai repositionné avec un dessin sur Google Earth les petits cercles dont je vous parlais ils sont là et les deux cercles dont je vous parlais ils sont là ici il y a la 10 la 11 et la 12 10, 11 et 12 que moi je vois parce que j'ai étudié j'ai réussi à les voir sur Google parce que je les avais vus sur les photos d'Igor et je les ai retrouvés mais on voit presque rien sur Google ici on la voit mieux et comme j'ai des beaux yeux j'arrive à voir vous ne voyez pas mais j'arrive à voir le cercle vous voyez ce point il fait partie du cercle il y a une étoile au milieu et ça c'est l'image prise par Igor avec son drone vous voyez que l'image au drone est mille fois plus nette que ce qu'on peut voir sur Google et ce que moi je arrive à dessiner ici là c'est parfait là on est à l'étoile numéro 11 on fait un saut de la 20 à la 11 parce qu'on peut toutes les voir mais de toute façon je pense que dans les diapos précédentes j'ai mis l'adresse non si vous allez voir l'adresse YouTube où j'ai mis la vidéo d'Igor et tout ça c'est expliqué dans les détails alors après il y a autre chose ça je l'ai découvert tout seul en me balanant pendant des jours et des nuits sur le NASCAR j'ai découvert qu'il y avait ici vous allez voir ici il y a des cercles j'appelle ça c'est un ici il y a des cercles j'appelle ça c'est deux et là il y a des cercles et qu'est-ce qu'ils ont d'intérêt ce cercles d'abord c'est qu'ils sont alignés je vais dans le cercle C1 ça c'est pris sur Google par moi j'ai un premier cercle ici qui fait 28 mètres de diamètre j'ai un deuxième cercle ici qui fait 56 mètres de diamètre j'ai un troisième ici qui fait 112 2 fois 28 56 2 fois 56 112 c'est le hasard qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en plus ils ont tracé ça sur une zone qui est qui est borçolée c'est pas possible de faire un cercle sur une zone borçolée bon avec de bons yeux on arrive à trouver ce que j'ai ce que j'ai dit et ce qui est plus surprenant tout à l'heure tu m'as parlé avec quoi il mesurait ce qui est plus surprenant c'est qu'on a des diamètres en mètres je ne vais pas inventer vous pouvez aller sur Google vous mesurez vous trouverez ça c'est surprenant qu'on a des diamètres en mètres si on considère que cela a été réalisé il y a au moins 2000 ans notez aussi ce que j'ai dit que si 26 et 1 on a des diamètres de valeur 1, 2, 4 1, 2, 4 c'est-à-dire les trois premiers chiffres de la série des puissances de 2 2 puissance 0 c'est 1 2 puissance 1 c'est 2 2 puissance 2 c'est 4 et ainsi de suite 8, 16, 32, 30, 64 je fais en parallèle avec ça est-ce que j'ai raison ou pas j'en sais rien alors ce qui est plus intéressant c'est que je vais ailleurs enfin à côté on a vu le cercle c'est 1 je vais au cercle c'est 2 et qu'est-ce que je trouve bon d'abord qu'il est dessiné sur un drone très tourmenté regardez le cercle où est-ce qu'il passe là ça c'est la photo en drone 1, 2 et 3 et encore une fois avec le drone ils ne sont pas parfaits si je veux le voir parfaitement il faut que je monte beaucoup plus haut et alors ce qui est intriguant c'est que ces cercles on a encore une fois 28 56 et 112 dont j'ai une deuxième représentation de cercles concentriques qui ont les mêmes diamètres c'est quand même surprenant et alors je vais aller dans les cercles 4 que j'ai trouvé aussi et qu'est-ce que je trouve encore je vous ai surligné les cercles parce qu'on ne les voyait pas bien c'est encore une fois c'est encore une fois le même diamètre 3 fois jamais 203 alors je me suis posé la question pourquoi ont-ils dessiné des cercles aux mêmes dimensions ce n'est évidemment pas le hasard ils ont été réalisés par les mêmes personnes à des fins que nous ne comprenons pas ces gens avaient de la suite dans les idées ils avaient une raison suite raison mais ça c'est de la mathématique au fait suite et raison me font penser aux mathématiques alors comme je n'ai pas de réponse pour les diamètres de ces cercles je vais vous rappeler une énigme de mathématiques à laquelle ces chiffres me font penser la somme des puissances de 2 à l'infini est égale à moins 1 qu'est-ce qu'il dit la chose ce n'est pas moi qui le dis c'est les mathématiciens la preuve vous pouvez faire le calcul 1 plus 2 plus 4 donc les puissances de 2 on a vu que les cercles avaient des diamètres qui étaient dans la dans la progression 1, 2, 4 donc dans la progression de la puissance de 2 si vous prenez le temps de lire de faire les opérations qui sont sur la diapo et mathématiquement mathématiquement on arrive au fait que la somme la somme grand A est égale à moins 1 alors ça ça vous embouche un coin ça m'embouche un coin comment imaginer que la somme de nombres positifs à l'infini notez bien ça on parle d'une somme à l'infini est un nombre négatif cela semble impossible ou tout au moins c'est contraire à notre réalité de temps fini et de définition d'une somme mais là où ça pêche c'est qu'on a fait entrer l'infini dans notre calcul je vais faire entrer l'infini alors est-ce que le calcul est vrai ou le calcul est faux déjà qui peut dire ce qu'est l'infini donc là vous avez un exemple de calcul arithmétique d'une somme très simple d'une série de puissances de 2 qui à l'infini donne au moins 1 ça veut dire que dans la mathématique dès qu'il faut intervenir l'infini on ne sait plus où on est là on est dans la quantique là mais bon je n'ai pas inventé ça c'est une anomalie des mathématiques que vous pouvez trouver sur internet et j'y ai pensé à cause de ces cercles dont je n'ai pas d'explication en conclusion avec ces mandalas et étoiles découvertes récemment le mystère de Nazca s'épaissit pour les mandalas une première approche révèle qu'ils ont pu être des gnomons ou cadrans solaires permettant de prévoir les sourcisses équinoxes et peut-être d'autres conjonctions astrales lune vénus étoile le sujet n'a pas été étudié pour les étoiles elle semble plus récente que les géoglyphes et dessins géométriques à base de trapèzes rectangles et lignes accompagnées de figures diverses Victor Alexif pense que c'est la culture Wari qui officiellement a succédé à la culture Nazca qui les aurait tracées ils auraient ainsi continué une certaine tradition de réalisation de glyphes sur les plateaux de Nazca on peut alors faire l'hypothèse qu'il s'agit des ancêtres des Tokapus ces fameux motifs géométriques pré-Inca peut-être d'origine Wari certains pensent qu'il s'agit d'une écriture géométrique pré-Inca ou de blason identifiant des familles ou des clans donc tous ces petits dessins qu'on retrouve dans les céramiques et les tissus font penser un petit peu à ces étoiles de Nazca découverte il n'y a pas longtemps il n'y a pas trop de publication il n'y a aucune publication à mon avis je vous ai mis quelques exemples de Tokapus de tissus Wari un cas où effectivement on pourrait imaginer qu'il y a des étoiles alors on a presque fini mais avant de partir je voudrais quand même vous montrer quelques exemples de géoglyphes vraiment mystérieux qui ne sont pas forcément sur le plateau de Nazca mais à côté en bas ici un exemple je ne sais pas ce que vous dites ce que c'est mais ce n'est vraiment pas ce qu'on a déjà vu j'ai eu beaucoup de mal à forcer la photo pour qu'on le voie mais à côté il y a autre chose il y a plein de choses mais ça c'est très ancien ici encore un géoglyphes très mystérieux j'ai eu du mal à le faire ressortir parce qu'on ne voit que dalle sur Google et puis en travaillant un peu la photo je vais faire sortir quelque chose il y a des yeux on peut avoir des yeux ou une bouche ou des seins mais moi j'y vois autre chose je vois cette forme ici cette forme ici que j'ai déjà identifiée dans mes conférences sur le Paracas et sur le Nazca et que j'identifie au diadème des Paracas vous voyez les deux yeux ici et puis voilà les ailes et le chapeau c'est ça et j'avais dit bon ça ça me fait penser encore une fois à un engin volant c'est pas forcément ce que je dis mais ça me fait penser à ça au diadème des Paracas et puis pour finir la dernière diapo on arrive à la fin de ma conférence il reste beaucoup à dire sur Nazca et Palpa mes recherches vont continuer mais avant de terminer je voulais vous présenter une dernière image surprenante d'une taille de 50 mètres image très détaillée supérieure par sa définition et ses proportions aux dessins similaires sur le textile ou céramique de Nazca elle est située au milieu au milieu loin de tout cette image est unique et seulement visible dans sa complexité du ciel on y voit des queues des serpents des têtes coupées que l'être humanoïde tient dans ses mains c'est sans doute une image caractéristique mais elle est mieux réalisée et plus évocatrice que celle des textiles ou céramiques similaires vu sa grande taille et si elle était réalisée à la main on devrait avoir des défauts ce n'est pas le cas alors qu'on en trouve sur les dessins des plus petites surfaces des textiles et céramiques était-ce le dieu con avec un grand cas aux grands yeux cette image s'adressait-elle à lui sur la certitude ceux qui ont fait cela devaient avoir des moyens et des techniques que nous ne connaissions pas je ne peux pas m'empêcher de sourire quand je t'entends parler du dieu con c'est pour ça que je précise avec un grand cas c'est ça il évole tellement de choses pour tout le monde en tout cas voilà encore une fois vraiment très 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 passionnant il y aurait tellement de choses à dire c'est vrai que ce qui est très surprenant c'est que au final on essaye toujours d'expliquer toutes ces constructions que ce soit des constructions mégalithiques ces constructions de tracés etc avec les moyens du bord à l'époque mais on s'aperçoit bien que finalement les moyens du bord à l'époque on n'a pas encore d'explications qui tiennent réellement la route on sent que les archéologues ou les spécialistes essayent de faire rentrer des explications aux chausses-pieds mais ça colle pas et quand on y met un bout de science moderne avec ces lignes de Béziers on voit bien que voilà on est sur des tracés qui sont parfaits et qui seraient parfaitement réalisés par ordinateur alors est-ce que c'est de la science-fiction quand effectivement tu t'aventures vers la possibilité que ces tracés aient été projetés par satellite mais ça impliquerait tellement de choses extraordinaires j'ai pris une solution qui soit révisable pour nos systèmes actuels dont le satellite tout le monde comprend un jeu stationnel un ordinateur un laser mais c'est le principe est-ce qu'on n'a pas pu les faire depuis le ciel et par l'inverse est-ce qu'on ne les a pas fait en bas pour les montrer au ciel c'est le ciel qui les a envoyés cette hypothèse n'a jamais été prise en compte c'est ça c'est ce que je voulais dire c'est que ça impliquerait tellement de possibilités et ça ça remettrait tellement de choses en cause que de toute manière la science officielle n'ira jamais dans ce sens là c'est pas possible on continuera à essayer de trouver des raisons terre à terre pourtant c'est la théorie de Sherlock Holmes une fois qu'on a on a évincé toutes les toutes les possibilités et bien celle qui reste même si c'est la plus fantasque finalement c'est peut-être la solution voilà en tout cas pour ceux qui auront suivi tes trois tes trois conférences tu oscilles entre on va dire entre ton côté d'ingénieur et puis ton côté aussi je ne veux pas dire rêveur mais en tout cas qui se permet d'aller dans des limites un peu plus loin que les autres et c'est vrai que les démonstrations que tu as faites au fur et à mesure de ces trois conférences sont quand même assez probantes maintenant chacun en tira les conclusions qu'il veut mais en tout cas il y a beaucoup de tu as soulevé beaucoup de questions très intéressantes aussi c'est ce que tu appelles les mandalas fait par par le quoi prise en photo par drone par le russe j'en avais jamais entendu parler en dehors de la technicité de ces de ces figures pourquoi pourquoi est-ce qu'elles sont là pourquoi est-ce qu'ils ont fait des cercles comme ça à quoi ça sert c'est quoi le but derrière tout ça voilà on n'a aucune réponse non plus le fait de retrouver aussi ces cercles concentriques donc 28 56 112 à plusieurs endroits différents alors on va dire mais pourquoi pourquoi le mettre c'est qu'une idée de mesure oui mais en tout cas c'est des nombres c'est des nombres des nombres entiers des puissances de 2 puissances de 2 tout à fait c'est des nombres pairs donc ça colle avec le maître est-ce que ça collerait avec une autre unité de mesure la coudée machin etc pas sûr le maître a toujours été très très mystérieux dans toute l'archéologie interdite voilà ça a toujours été un point très très mystérieux cette histoire du maître en tout cas voilà merci Joss pour pour ces ces conférences pour ces ces points que tu as apporté j'espère qu'il y aura beaucoup de réactions sur cette vidéo elle aussi parce que t'as apporté beaucoup de j'apporte beaucoup de choses que vous ne trouverez nulle par ailleurs voilà qui sont basés sur des raisonnements géométrie mathématique si Igor en parle un petit peu parce que lui alors l'intérêt d'Igor c'est que comme je l'ai dit c'est un j'ai oublié s'il est ingénieur ou s'il y a autre chose en tout cas c'est un homme qui a des études il part avec une équipe pluridisciplinaire et je pense que la science officielle les dômes actuels sont battus en brèche par ces gens là et que dans les années qui viennent tout va s'écrouler parce que l'histoire la telle qu'on nous a racontée depuis deux siècles depuis qu'on a commencé à explorer avec Napoléon les pyramides d'Egypte toute cette histoire est bâtie sur un paradigme qui nous dit que la civilisation elle a 5000 ans et avant il n'y avait rien mais ça c'est battu en brèche par tout par la géologie par les gens qui ont analysé les impacts des astéroïdes par un tas de choses qui font qu'on peut supputer sans dire de grosses bêtises que l'histoire est fausse et qu'il y a eu d'autres civilisations bien plus anciennes tellement anciennes qu'on ne sait pas où on peut remonter et alors ce qui est important c'est d'étudier les mythes tous les mythes à partir de la Bible la Bible pour moi ce n'est pas un livre sacré c'est un livre d'histoire qui recopie qui recompile qui met en perspective un ensemble de faits historiques qui ont été retenus par la mémoire collective de l'humanité et il y a beaucoup de choses dans la Bible si on veut les regarder avec les yeux de quelqu'un qui se dit est-ce qu'on ne parle pas d'ancienne civilisation de contacts extraterrestres mais c'est dans la Bible et tout ça évidemment ça ne plaira pas à certaines personnes que je dis ça mais ça m'est égal moi j'ai aucun problème avec Dieu j'ai aucun problème avec la religion mais je dis que dans la Bible il y a des choses qui sont le char de Zacharie Ézéchiel Moïse les tables de Moïse le chardon ardent tout ça ça nous ramène à des contacts à des visions à des choses et donc sans parler d'extraterrestres il suffit de lire les livres de Graham Hancock pour ceux qui connaissent ce monsieur a fait un trait extraordinaire qui nous prouve alors lui il est contre les extraterrestres des contacts mais par contre il nous décrit à 100% l'existence d'une ancienne civilisation sans vouloir la rattacher ni à l'Atlantide ni à nous ou à d'autres continents mais les anciens mythes nous parlent de tout ça et dans les anciens mythes il y a une part de l'histoire ouais tout à fait et mais que ça soit effectivement la Bible tu prends ne serait-ce que les mythologies gréco-romaines les mythologies scandinaves les mythologies sud-américaines voilà on peut faire des 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 interprétations soit ufologiques soit effectivement d'une civilisation ancienne ce qui ne fait que au final que reporter de quelques dizaines de milliers d'années la même question en tout cas le sujet est sans fin aujourd'hui on ne trouvera pas de réponse à tout ça mais sur ces trois sur ces trois ces trois émissions je trouve que tu as abordé pas mal de nouveaux points j'espère que ça vous a plu qu'on puisse voir ces lignes de Nazca de façon différente en tout cas moi il me reste ces lignes de Nazca je les ai découvert il y a très longtemps dans les années 80 grâce à Esteban Taosilla voilà et ça me ramène encore une fois aux mystérieuses cités d'or qui ont ouvert la voie à pas mal de à pas mal de chercheurs et la transition est toute faite pour conclure et dire que on te retrouve régulièrement dans le magazine Génération de cités d'or que vous pouvez retrouver sur le site Génération de cités d'or point com et et voilà et on on découvre tes articles et tes recherches que ça soit sur l'Amérique du Sud sur sur Malte et puis sur sur tous les sites que ton oeil d'ingénieur il nous reste à explorer le Mexique il y a beaucoup à dire sur le Mexique aussi ouais tout à fait et puis tu m'as parlé aussi de de Malbec c'est ça dans les calculs des méga-lites le transport des méga-lites sujet qui m'intéresse beaucoup on aura l'occasion de reparler de tout ça en tout cas Joss merci d'être venu sur sur Miasme TV écoute on aura le plaisir de te retrouver cette année sur d'autres sujets et puis voilà continuez à avoir l'esprit ouvert posez-vous des questions cherchez par vous-même et puis surtout portez-vous bien cette année oubliez tout le contexte et puis essayez d'aller de l'avant parce qu'on va se préparer une année encore un peu compliquée cette année donc voilà autant focaliser notre esprit sur des choses qui sont intéressantes allez ciao ciao merci Joss à très bientôt et bonsoir à tous merci de votre attention et de votre patience à très bientôt Sous-titres par Joss